Et c'est quoi ton coup de gueule Roubaba cette semaine ? Mon coup de gueule c'est pour les princes de l'amour, le manque de sincérité, je trouve ça que ça en devient ridicule en fait d'aller dans une émission d'amour et d'être en couple tout simplement. Tu penses à qui ? Oui on va commencer par cette question. Non mais parce que moi je sais quelque chose. Je pense à Isabo et Ilan, je ne les connais pas personnellement, je ne vais pas les critiquer parce que ce n'est pas du tout mon genre. Mais dans le premier épisode, ils sont tellement ridicules et je la trouve tellement, enfin je ne sais pas si c'est parce qu'on le sait de l'extérieur qu'ils sont en couple. Mais je trouve que c'est tellement flagrant, genre comment elle le défend même par rapport à Anaya etc. Je ne sais pas, je trouve ça hyper flagrant et si les gens ne le voient pas, je ne le comprends pas et enfin je ne sais pas, la programmation devrait faire quelque chose parce que ça en devient l'autre. Mais on a tout un pop-up sur les princes et les princesses de l'amour saison 9, donc tu vas vraiment pouvoir en parler et te faire plaisir tout à l'heure, communiquer ton avis. Mais moi ce que je sais c'est que tu as participé, tu aurais pu intégrer les princes et les princesses de l'amour saison 9. Chaque année j'aurais pu, ils m'appellent tous les ans. Oui mais cette année particulièrement t'étais partie. Je devais faire mission prince et princesse, les missions qu'ils devaient choisir les princesses parce que justement à la base elles voulaient m'envoyer en prétendante. Alors je ne critique pas les prétendantes mais moi personnellement je ne me vois pas venir me battre pour un mec donc c'est pour ça que j'avais refusé, je refuse. Roubaba je me permets mais je veux dire on a une youtubeuse quand même qui cartonne. Je ne dirais pas ça parce que je me la péterais. Non mais moi c'est moi qui le dit, on a une youtubeuse avec un tempérament, un caractère de feu, un physique, même si le physique on le met au 15e plan on s'en tape, pourquoi ne pas mettre Roubaba dans les princes je ne comprends pas. Et bien je devais, je devais faire mission prince et princesse et du coup je me suis retrouvée dans le lot Covid. Ah bah alors c'est quoi ce lot Covid ? Explique-nous il y en a qui ne le savent pas. Et bien et en plus j'ai trouvé, enfin je vais dire plein de choses sur l'émission mais en gros ce qui s'est passé c'est que moi au restaurant j'étais à la table de Rénande. Rénande qui avait participé à Love Island sur Amazon Prime Vidéo. Et qui est très gentille, c'est une très belle personne, bref j'étais au restaurant avec elle et c'est la personne avec qui je me suis le plus entendue. Et en gros on était plusieurs à la table et il s'est avéré que le lendemain matin elle a été positive à un test antigénique. Et quand t'es positif à un antigénique c'est que t'as sur le Covid tu vois genre c'est que c'est un petit, enfin bref c'est que t'as le Covid. Et du coup bah nous on a tous été testés négatives et ce qui s'est passé c'est qu'en gros ils nous ont, enfin en fait ça a duré pendant trois heures. Pendant trois heures ils ne savaient pas s'ils devaient nous faire aller ou non. Et en gros ce que j'ai trouvé, au final on n'y est pas allé du coup parce que c'est même la chaîne je crois qui a été au courant et qui a dit non. C'était même plus Benji Eye Productions qui gérait ça. Et du coup ce que j'ai trouvé par contre injuste c'est que nous on a été mis de côté et moi ça m'a grave énervée tu vois. Ils m'ont fait me déplacer, ils m'ont pris deux jours de, enfin après c'est que deux jours. Mais c'est deux jours où je perds du temps et je travaille pas. Et ils m'ont pris deux jours de ma journée pour au final me balader toute la journée. Et au final il y a plein de gens qui ont tapé la bise à Rénande au resto et qui ont quand même fait mission prince et princesse. Ah bon ? Ah bah oui. Qu'ont intégré le tournage malgré le risque sanitaire. Et moi je l'ai dit ça au nounou, j'ai dit écoutez je trouve ça, j'ai pas dit ça pour qu'ils me prennent moi je m'en fous tu vois. Ce qui me foutait la mort c'est qu'ils m'aient fait le déplacer. Mais j'ai dit c'est complètement injuste parce que Rénande elle a dit bonjour à plein de gens qu'elle connaissait qui étaient à d'autres tables. Et pourquoi ces gens là eux n'ont pas été mis de côté ? Oui parce que c'est cas contact. Nous ce qu'on a entendu c'est que vous étiez tous les gens qu'elle a vu et exactement sont des cas contacts. Et je veux dire elle a très bien vu les nounous, elle a été à côté d'elle. Les nounous elles sont quand même parties au château. Il y avait notre ami Zubir, il y avait Soraya, Manon Vannes, exactement donc ils ont tous été écartés. Et Alex, Judy, il était dedans aussi dans votre oeuvre. Oui et Ness, et voilà.